Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 9. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.3 du curriculum IB et comprennent deux unités. Cette vidéo en particulier va concerner les facteurs qui déterminent la grandeur de la force des liaisons métalliques. On va voir qu'il y a deux facteurs et qu'ils auront des conséquences sur le point de fusion. Mais d'abord un rappel sur l'attraction électrostatique qu'il y a entre les cations et les électrons délocalisés. Donc on se souvient que dans un métal, les électrons ont été libérés par les atomes métalliques qui ont perdu leurs électrons de valence et les électrons sur cette image sont les points verts qui sont négatifs, vont être attirés par les cations qui sont les cercles jaunes. Les forces sont évidemment entre tous les cations. Donc par exemple cet électron vert ici va être attiré par tous les cations qui l'entourent, qu'ils soient proches ou qu'ils soient loin. Évidemment que la force va être plus grande ou plus petite s'ils sont plus loin ou plus proches, mais cette force va dépendre aussi de deux autres facteurs. Va dépendre entre autres de la charge de cet ion métallique et aussi du rayon de ce cation. Donc d'abord parlons de l'effet de la charge du cation. La force entre les cations et les électrons libres dépend du nombre d'électrons de valence qui peuvent être délocalisés. Par exemple, si on a le sodium, le sodium a un seul électron de valence qui peut être libéré comparativement au magnésium qui lui peut libérer deux électrons de valence ou même l'aluminium qui lui peut en libérer trois. Lorsqu'il y aura plus d'électrons délocalisés, cette force d'attraction entre les électrons et les cations va être d'autre en plus grande parce que le cation lui-même a une plus grande charge, mais aussi il y a un plus grand nombre d'électrons qui sont attirés par ces cations-là. Donc plus la charge est grande, plus la force va être grande parce qu'il va y avoir plus d'électrons délocalisés. C'est donc deux raisons en une. Le deuxième facteur, c'est l'effet du rayon ionique. La force va dépendre de la distance entre les cations et les électrons. Par exemple, avec le même dessin que tantôt, on avait un électron qui était attiré par plusieurs cations. Ici, j'ai mis des cations de potassium, donc qui sont plus 1, et plus la distance est petite, plus la liaison métallique est forte, plus cette force-là est grande. Donc si je le remplace par un ion qui est plus petit, par exemple l'ion sodium, bien cette force-là va devenir plus grande parce que le cation est plus petit. Donc il faut se souvenir que ce n'est pas le noyau qui est le cercle jaune. Le cercle jaune représente le cation, c'est-à-dire le noyau, mais aussi les deux couches d'électrons. Et le sodium a deux couches d'électrons. Il a 11 protons, mais il en a perdu un, donc il lui reste deux électrons sur la première couche et huit sur la deuxième. Et le potassium qu'on avait au début, lui, avait 19 protons, donc 19 électrons, mais il en a perdu un aussi, ce qui fait qu'il a maintenant trois couches. Donc il faut se souvenir que cette force-là, elle est entre l'électron négatif qui est délocalisé, qui se promène entre les cations, et le positif du cation. Mais le positif du cation, il est dans le noyau. Et pour que cette force-là réussisse à atteindre l'électron délocalisé, ça doit traverser trois couches électroniques dans le cas du potassium et seulement deux dans le cas du sodium. C'est pour ça que c'est plus facile de faire une attraction électrostatique avec un petit cation qu'avec un grand cation. Il va y avoir des conséquences, entre autres, sur le point de fusion. Donc par exemple, l'aluminium, ça fond à plus de 2000 degrés Celsius et le gallium, lui, il fond à 30 degrés Celsius. Pourtant, ces deux cations-là ont le même nombre d'électrons de valence. Les deux font une charge plus trois, mais l'aluminium va avoir un petit rayon ionique, contrairement au gallium, qui va avoir un grand rayon ionique. Ça va être plus facile de faire des forces entre les électrons délocalisés et le noyau des cations qui sont petits. C'est pour ça que c'est plus difficile de les faire fondre, de les séparer. Et ça va être plus facile quand le rayon, il est grand, parce que la force, elle est plus petite entre les électrons délocalisés et les noyaux qui sont au milieu de ce cation-là. Donc c'est tout pour cette courte vidéo sur les forces de la liaison métallique. On se revoit en classe. Bye!